Donc ce conte s'appelle Le District des Sables Chantants, il fait partie d'un recueil de contes que j'écris depuis un peu plus de dix ans. J'ai un ami illustrateur qui travaille sur les illustrations, grosse surprise, et j'espère un jour en faire un livre. Donc c'est Le District des Sables Chantants, ce texte a été écrit en 2014, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, je suis ravi de le relire pour vous ce soir. C'est un plaisir, surprime. Il était une fois, dans le désert chinois de Badain-Jaran, un village oublié, qu'on appelait Zuchang. Huit vieillards y vivaient toute l'année. Ils mangeaient peu, ne parlaient pas. Assis devant leur hutte, de l'aube au couchant, ils écoutaient. Parfois, l'un d'entre eux semblait percevoir quelque chose. Ils marchaient en silence vers une grosse pierre au centre du village et y gravaient, à l'aide d'un caillou noir, un mot. Et puis, sans hâte, ils l'effaçaient. Ainsi passaient les jours à Zuchang. Un matin, les vieillards virent arriver un homme. Il ne lui fut pas permis de dire son nom avant le coucher du soleil. Alors seulement, le doyen l'emmena sous sa hutte et le lui demanda. « Je m'appelle Kiao Liang, dit l'homme. J'ai fui le fracas des hommes et le mien. Je cherche ici quelque chose que j'ignore. » Le vieillard répondit qu'il s'appelait Fen Chi et qu'il cherchait la même chose. En effet, il avait fondé Zuchang tout jeune dans un but précis, percé le mystère du district des sables. « Ici, dit-il à Kiao Liang, circule une vieille légende en laquelle les huit idiots que nous sommes croient dur comme fer. Elle raconte qu'une main, divine peut-être, aurait gravé sur le sable des dunes qui nous entourent un tracé unique. Le vent, en y passant, chante. Et ce chant raconte une histoire. La légende précise néanmoins qu'il faut, pour l'entendre, se tenir proche de la plus élevée de ces dunes. Ils sortirent. L'air glacial prenait en point leurs poumons. Fen Chi montrait du doigt une masse non loin du village. « Là-bas, dit-il, contre la plus haute dune, il nous serait possible d'entendre le chant avec précision. Mais la légende a une dernière farce. Le chant s'élève à condition qu'aucune trace ne vienne souiller le tracé des dunes. Si le moindre grain s'y déplace, le chemin du vent en sera perturbé et il se taira. Ainsi, nous restons à Zuchang, espérant que l'un de nous saisisse un jour, à défaut du chant lui-même, un mot égaré. Ils retournèrent s'asseoir dans la hutte. Kao Liang observait le visage du vieux, dont les petits yeux noirs, cernés de rides, disparaissaient sous le poids des paupières. Il lui sembla que Fen Chi, à force de se taire, avait mué. La bouche, aux lèvres déjà fines, se repliait sur elle-même dès lors qu'il ne parlait plus, tandis que les oreilles, aux lobes lourds, aux sillons profonds, étaient énormes. « Tel que tu me vois, reprit l'homme, je suis comme les sept compagnons qui m'ont rejoint à Zuchang, vieux, tannés par les brûlures du soleil et du givre, résignés. » Mais il y a eu une époque où nous cherchions activement à percer ce mystère. L'un d'entre nous, Chouidao, a un jour proposé, puisque la surface du sol nous était interdite, de passer en dessous. Nous avons creusé trois ans, et une fois sous la dune, attendu à nouveau trois ans que le vent remette chaque grain de sable à sa place. Peine perdue. Si près de la dune, n'importe quel souffle un peu rauque, n'importe quel aliment mâché perturbait leur équilibre. Kao Liang se taisait. Le coup de Feng Chi ondulait dans un complexe entre-là de rides brunes. « Eh bien, reprit-il, si le sous-sol n'allait pas, le ciel irait peut-être. » Un autre chercheur, Tian Kong, s'est rendu au district muni de deux minces ailes de toile au bras. Il a passé un jour entier à battre des bras au-dessus de la dune, l'oreille tendue. Il est probable que le simple mouvement de ses ailes ait suffi à perturber la marche du vent, ou bien aura-t-il par mégarde déplacé quelques grains en moulinant. Au soir, il est rentré bredouille. Nous eûmes une sombre période, dix ans, pendant lesquelles il ne se passa rien. Badain-Jaran est un néant immense. Zuchang n'existe pas sur les cartes. J'aime la solitude comme les autres, mais une visite ou un bruit est parfois ce qu'il faut à la méditation pour atteindre un autre stade. La troisième et dernière idée est venue du Shui Ting, l'homme qui t'a accueilli tout à l'heure. La légende commande de se tenir proche de la plus haute dune pour entendre le chant. C'est donc proche du chant, et non forcément de la dune, qu'il est important d'être. Il a fabriqué un cornet acoustique en os, à partir des squelettes d'animaux que nous trouvons régulièrement autour du village. Et puis... Fen-Chi fit une pause, et fixa de ses yeux, soudain rieur, le visage avide de Kiao Liang. Et puis rien. Nous nous sommes assis, j'ai porté le cornet à mon oreille, tourné vers la grande dune. Au bout d'une heure, il m'a semblé entendre quelque chose, un crachotement, l'ébauche d'un mot. Je l'ai noté, fébrile, sur la pierre du centre. Nous avons répété la chose des jours, des semaines durant. Aucun d'entre nous n'entendit plus rien. Shui Ting a émis une hypothèse. Le chant doit être entendu par l'oreille humaine, et rien d'autre. Aucun matériau, fut-il corne, métal ou or, ne peut en rendre la perfection. J'ai effacé le mot sur la pierre, de peur d'avoir menti. Le district des sables m'avait une dernière fois refusé son secret. Le matin se levait sur Zuchang, et ils partirent dormir. Au troisième jour de la venue de Kiao Liang au village, Tian Kong, l'homme qui avait survolé la dune, mourut comme il avait vécu, assis devant sa hutte, l'oreille tendue. Il s'affaissa sans bruit, et son corps, dans l'instant, rejoignit le coulis du sable sans effort. Fen Chi y vit un présage, et offrit à Kiao Liang de prendre sa hutte. Ce fut de cette façon qu'il rejoignit les chercheurs du district des sables.